Lorsque vous commanderez le boîtier VisioLib sur notre site easybeach.eu, vous recevrez cette boîte là. Maintenant je vais vous montrer le contenu de cette boîte. Pour l'ouvrir, il suffit de l'ouvrir facilement comme cela. La boîte est protégée par une protection plastique. Quand vous l'ouvrez vous avez dans un premier temps le boîtier VisioLib avec ses différents ports. Ensuite vous trouverez différents câbles dans cette boîte. Ici par exemple nous avons l'USB touch qui permet d'avoir le retour tactile de votre écran. Un câble d'alimentation. Vous pouvez avoir la possibilité d'avoir différents ports. Donc que ce soit un port UE, port UK, pour vous connecter facilement partout dans le monde. Et enfin un port HDMI que vous connecterez entre votre écran interactif et le boîtier VisioLib. Maintenant je vais passer au branchement du VisioLib entre un écran interactif et un PC portable. Donc ici nous avons le boîtier VisioLib et à l'arrière nous avons ces différents ports. Donc ici nous avons le port HDMI. Ici le port touch que vous connecterez avec votre ordinateur portable. Et ici une prise usb qui permettra de brancher le touch vers votre écran interactif pour avoir le retour tactile. Donc dans un premier temps je vais brancher le port HDMI. Ensuite je vais brancher le port USB touch. Et enfin le port pour vous connecter avec votre ordinateur portable. Et pour alimenter votre boîtier VisioLib bien sûr il suffit de brancher ici le port d'alimentation que vous pouvez brancher à une prise standard. Donc maintenant je vais passer au branchement des câbles sur l'écran interactif. Donc ici vous voyez qu'il y a tous les ports de l'écran interactif. Donc dans un premier temps nous allons brancher le port HDMI qui se branche ici et l'usb touch qui se branche ici. Et détail important si vous branchez votre HDMI sur l'HDMI 2 il faut que votre touch soit également sur touch 2 sinon vous n'aurez pas le retour tactile sur l'écran interactif. Et pour finir je vais passer au branchement de l'ordinateur portable vers l'écran interactif via le boîtier VisioLib. Donc pour cela il vous suffit d'un simple câble USB 2.0 que vous venez brancher sur votre ordinateur portable. Et maintenant la projection est faite. Donc là je suis sur le pc de l'écran interactif. Pour accéder au HDMI, il vous suffit d'utiliser le menu Manita, aller dans entrer et vu que nous avons branché sur HDMI 2, nous allons aller sur HDMI 2. On remarque bien que la projection de l'ordinateur portable a été effectuée sur l'écran interactif. Et pour vous prouver que le retour tactile a bien été effectué, je vais ouvrir une page internet et je peux le manipuler comme je veux. de l'écran interactif. 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 de l'écran interactif.